de grosses crêpes. Captain, le monsieur qui utilisait des prisonniers pour cartographier le ciel, lui disait que la forme c'était plutôt une espèce de grand béret vu d'avion. Et puis Schepley, lui, a démontré la forme définitive où l'on voit la fave de notre galaxie qui est comme ceci, avec le soleil qui est relégué dans un coin à 27 000 années-lumière du centre. Et ici, en haut, vous voyez le premier dessin de la Voie lactée qui a été fait par une dame, non pas par Echel, comme on dit, mais quand on regarde et qu'on prend la peine d'étudier, ce dessin a été fait par sa sœur qui a fait la plupart de ses découvertes. Seulement, sa sœur, c'était une petite dame, une naine, qui mesurait 1,05 m. Et on a dû lui fabriquer des télescopes exprès pour elle. On en a visité un, d'ailleurs, à Cambridge. Elle est morte à 100 ans. Donc, l'astronomie profite. C'est pour ça que les présidents sont nommés à vie. Donc, on a trouvé un renflement standard centre galactique découvert par Chaplet dans le Sagittaire. Alors, on a découvert ça avec des énormes télescopes. Voici ce superbe télescope. C'est beau, hein ? Qui était le télescope Hooker dans le miroir, mesuré 2,5 m. Pour mémoire, ce miroir a été fabriqué par Saint-Gobain. Il a mis deux ans pour se refroidir. Et il a fait l'œuvre San Francisco en bateau, évidemment. Il ne peut pas le faire en 747. Et alors, avec ce télescope que l'on voit ici, Hubble a réussi à démonter. Vous voyez un peu le gigantisme de ce télescope pour observer. Il fallait que les astronomes rentrent quasiment à l'intérieur du télescope. Et il travaillait avec une autre personne qui s'appelait Youmason, qui était son adjoint. En fait, c'est Youmason qui a fait la plupart des découvertes, mais ça, il ne faut pas le dire. Vous imaginez, Youmason, c'était le muletier qui chargeait sur son troupeau de mules les éléments qui ont servi à construire le télescope. Et lorsque le télescope a été construit, il a dit, je fais quoi, moi, maintenant ? On l'a embauché comme gardien. Il voulait rester la nuit. C'est lui qui a fait beaucoup de découvertes. Pas toutes, parce que Hubble est un grand astronome, quand même. Alors, ce qu'a découvertes, ceux qui avaient découvert Henrietta, souvenez-vous, on n'a que deux photos d'Henrietta, celle que l'on a vue précédemment et celle de sa carte d'identité qui se trouve ici. Elle a trouvé la formule qui est assez compliquée, que l'on voit en bas, qui est une formule logarithmique, et qui permet de mesurer des distances à partir d'étoiles dont la brillance est variable. Vous voyez ici en haut, dans une autre galaxie qui est la galaxie d'Andromètre, vous voyez ces étoiles, qu'on appelle des céphéides, dont l'éclat bouge. Et quand on mesure le temps et les distances entre deux éclats, on en déduit les distances du voisinage. Donc, troisième révolution copernicienne, on en a déduit à partir de ça. Hubble, observant cette nébuleuse, on croyait que ça appartenait à notre propre galaxie, en appliquant cette formule, il en déduit que ces étoiles-là étaient 20 fois plus loin que la dimension qu'avait calculée Schaeppler de la propre voie lactée. Et donc, il en a déduit que cette galaxie se trouvait ailleurs, beaucoup plus loin. Donc, en fait, il y avait d'autres galaxies, et en fait, il y en a une infinité, ce qu'avait prédit Démocrite il y a 2400 ans. Donc, troisième révolution copernicienne. Ce qui veut dire que dans l'univers, il y a des galaxies partout, et tout ce que vous voyez dans ce slide, dans cette diapositive, ce sont des galaxies. Alors, voilà des photos prises par Hubble en 1923, en mettant 9 heures, et voici une photo prise à Baine, pas loin de Plaisir, en 2003 ou 2004. Alors, ce que l'on voit, tous ces points, ce sont des étoiles, mais qui sont proches de nous. En fait, la galaxie, elle est comme ça, isolée comme ça. et nous-mêmes, nous sommes comme ça dans l'univers. Quand on regarde ça, il y a un peu de quoi avoir la trousse, en fait, que tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Alors, cette galaxie qui est la plus proche, la plus proche, qui se trouve à 2,27 millions d'années-lumière, alors, j'ai fait le calcul, vous l'avez en bas, si vous voulez le mesurer, ça fait 22 milliards, 2 milliards de kilomètres, c'est la plus proche. Il y en a qui sont infiniment plus loin. Alors, si on veut la voir, là, pour cela, il faut le superbe télescope de Didier, vous partez en haut à gauche du W de Cassiopée, vous tracez une hauteur sur le petit triangle à droite, vous aboutissez sur une petite étoile, et avec des jumelles, non, pas avec des jumelles, avec le télescope de Didier, on ne le voit pas ici. On voit que le bulbe, mais c'est dommage, on voit un petit morceau de galaxie. C'est très émouvant quand on voit ça, parce que c'est l'objet le plus lointain qu'un humain peut voir depuis la Terre. Alors, en fait, notre galaxie, que les anglo-saxons appellent Milky Way, Way, Voix, et Milky, Lactée, vous voyez ici, se trouve avec d'autres petites galaxies. Ici, vous avez Andromède, la fameuse galaxie voisine, qui est plus loin, qui a été découverte dont la distance a été découverte par Hubble, avec d'autres petites galaxies. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs amas de galaxies dans l'univers. En fait, il y en a une infinité. Et ce qu'on a découvert, c'est que, de même que l'étoile de Barnard se rapprochait de nous, cette galaxie se rapproche de nous à 130 km par seconde. Ça fait quand même 468 000 km à l'heure. Alors là aussi, ne faites pas trop le malin, parce que voilà ce qui va arriver. Ça va se rapprocher, voilà comment on va être. Et puis après, vous voyez, ça rappelle un peu le mariage pour tous. Mais enfin, c'est dans 3 milliards d'années. Donc, le vote a lieu dans 15 jours. Donc, notre galaxie, la Voie Lactée, je m'aperçois que je vois beaucoup plus de choses sur mon PC que vous, mais vous, vous ne pourriez. La longueur, c'est 100 000 années-lumière. La longueur de la Voie Lactée, vous voyez là. Enfin, là, et puis ça. Il y a 214 milliards d'étoiles et il y a à peu près 17 milliards de planètes de taille terrestre. Alors, vous allez vous dire, il y a plein de gens qui vivent ailleurs. Si vous savez à quel point c'est compliqué, avec Jean-Pierre, on se pose de plus en plus des questions de savoir si on n'est pas tout seul. Donc, Schaeppler s'aperçut que les amas globulaires s'organisaient en une sphère autour d'un centre qui n'était plus le Soleil mais qui se trouvait dans la direction de la constellation du Sagittaire, ce qui veut dire qu'il en avait déduit que la galaxie était constituée par un système plat, un peu comme une assiette, constituée d'étoiles entourées d'un arno sphérique où se baladaient des amas globulaires, c'est-à-dire des ensembles d'étoiles, et que le centre commun se trouvait dans la constellation du Sagittaire. Alors donc, voilà le fameux disque, voilà comment se présente l'endroit où nous vivons, c'est-à-dire que vous avez un gros bulbe au milieu et vous avez un disque et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait deux disques superposés, on a découvert ça en 1993. On a également découvert qu'autour de ce disque se trouvait de la matière noire. Alors surtout, évitez de nous poser la question, de savoir ce qu'est la matière noire parce que, voici la réponse, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'on l'appelle matière noire parce qu'on sait qu'elle existe, on sait qu'elle existe parce qu'elle a des effets, mais on ne la voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle matière noire, c'est-à-dire qu'elle envoie des rayonnements qui ne nous sont pas visibles. Et alors, depuis que le satellite européen, Planck a donné des résultats il y a moins de 15 jours, nous savons qu'il y a quand même que 26,8% de l'univers en entier est considéré par de la matière noire. et notre propre matière, c'est-à-dire vous, moi, les hippopotames, les palmiers, l'océan, la lune, les étoiles, les galaxies, c'est même pas 5% de l'univers. Tout le reste, on ne sait pas ce que c'est. On l'appelle dark, c'est-à-dire noir, c'est-à-dire sombre, on ne sait pas. Donc, il y a des jeunes là, travaillez bien à l'école, vous avez du boulot. Donc, il y a deux disques superposés, pas un, je vous rappelle, là, il n'y en a qu'un, en fait, on voit les deux là. Donc, il y a deux disques, c'est des choses qui ont été découvertes en 1993. Vous voyez que nous vivons une époque sensationnelle. Un disque fin qui contient les amas ouverts, c'est-à-dire les amas bleus, et puis un disque épais qui contient les étoiles, disons, grisâtres, âgées, qui est de 1500 années-lumière. On a compté 1055 amas ouverts, bleus, alors qu'il y en a beaucoup moins dans la galaxie l'Andromène. Alors, ce disque fin a un certain nombre de propriétés que je ne vais pas trop vous lire, si ça vous intéresse, vous viendrez le voir. Et c'est là où se concentrent, ça c'est très important, tous ces gros nuages de matière qu'on appelle les nuages moléculaires. Et il y a un disque épais, donc un disque fin et un disque épais, cette structure épaisse de plus de 100, de 10 000 années-lumière, et le résultat de la dispersion progressive des étoiles qui s'échappe du disque fin, c'est pareil pour nos enfants, quand ils finissent leur adolescence, ils sont bons, mais pour les étoiles c'est exactement pareil, ils changent de disque simplement. Alors, le problème c'est que lorsqu'on a étudié tous ces amas, on s'est aperçu qu'ils vivaient leur vie et ils partaient et quittaient les disques que l'on voit ici et formaient un énorme allot d'amas comme ça avec des mouvements un peu aléatoires donc très difficiles à étudier. On en connaît 151 dans notre galaxie et ils sont assez concentrés. Et ils bougent tout le temps, ils bougent un peu comme ceci, vous voyez, on dirait un peu les mouvements des jeunes enfants que l'on nous donne à garder le mercredi après-midi. Voilà, les amas globulaires. Je parle des amas globulaires.